Triste nouvelle Dans la nuit du 21 au 22 mars, Jean-Luc Azoulay a annoncé le décès d'Emmanuel Mottaz à 59 ans. Sur son avis de décès, on apprend que l'artiste est morte, ce jeudi 16 mars, dans le 14e arrondissement de Paris. Connue sous le nom de Seine-Emmanuel, c'est elle qui interprétait le célèbre « Titre premier baiser », devenu le générique de la série éponyme d'Abbe Productions. « Immense tristesse », écrit le producteur de sitcom D, années 80 sur son compte Instagram. Elle restera pour toujours dans notre cœur. C'est une figure marquante de la famille Abbe qui nous quitte, merci à elle pour ses souvenirs, on ne l'oubliera pas. Ou encore mes condoléances, à sa famille, mais non. Quelle tristesse de lire ça, et quel choc, peut-on lire parmi les nombreux commentaires sur Instagram. Pour l'heure, la famille d'Emmanuel Mottaz ne s'est pas exprimée, et la cause de son décès reste inconnue. Supérieure à supérieure à photos, c'est tragique décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 personnalité Fardab. Productions, elle est l'une des premières chanteuses que lance Jean-Luc Azoulay avant Hélène Rolès. C'est avec le titre « Je t'appelle de Macao » qu'elle commence sa carrière, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Pour son amie Dorothée, elle réalise les cœurs du « Tube Allo Allo Mister L'Ordinateur » en 1985. Elle devient populaire grâce au célèbre morceau « Premier baiser » 1986, et « Rien que toi pour m'endormir » 1987, et participe au Jackie Show et a pas de pitié pour les croissants. Mais le public semble se détourner d'elle quand elle reprend parce que c'est toi, fantasy, aquarellé, jeune fille, poupée de bois, des titres ambiguës, bien loin de l'adolescente sage qu'il a connue. Si elle arrête la chanson, Emmanuel Mottaz reste fidèle à AB, production et devient scénariste pour les séries du groupe. Derrière la caméra, elle écrit quelques intrigues pour la sitcom Hélène et les garçons ou encore les « Filles d'à côté » et les « Vacances de l'amour », avant de se lancer dans la réalisation. Elle quitte alors TF1 pour réaliser des courts-métrages, dont « Thriller Adolescent », et refuse de participer à la tournée RFM Party 80. À la tête d'une troupe de théâtre de jeunes comédiens, elle se consacre également à sa passion pour la photographie qu'elle dévoile en 2014, lors de son exposition « Angels Bali », avenue Kleber à Paris. Crédit photo, capture d'écran YouTube Très temps, afin de l'ab Nam